Musique Voilà quelques mois qu'un membre de notre famille, la famille PPLK, nous a quittés. Il s'en est allé pour un voyage de non-retour. Et il est important pour nous de lui rendre hommage, de nous dire que nous ne l'oublions pas à travers ses applaudissements. Le goutte à jamais dans nos cœurs, à jamais ici, je suis PPLK. Bonjour et bienvenue dans votre talk show de la mi-journée sur la 3, dépoussiérer des dossiers, et les remettre au goût du jour, non, sans une pointe de polémique. Telle est notre mission. Merci d'avoir choisi ce programme. Vous l'avez compris, nous sommes de retour. Et passons vous, et passons les chroniqueurs. Bonjour Désiré. Bonjour Annie, ça va très bien. Content d'être là. Moi aussi. Lundi, nouvelle semaine. Voilà, nouvelle aventure, on est content. Nous sommes de retour, n'est-ce pas, des Yann Cédric ? Tout à fait, nous sommes de retour, une très bonne semaine s'annonce, sous de nouvelles auspices. Effectivement, nouvelles auspices, magnifique robe, magnifique fuchsia. Bonjour Emlécar. Si, hello Annie, comment tu vas ? Bien, merci beaucoup, merci de demander. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous aussi, vous prendrez beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à nous suivre, parce que c'est parti pour ce numéro de PPLK. Apprécions ensemble le menu du jour. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, échange et débat avec le chanteur Zouglou Syro. Sa carrière et ses actions sociales passeront par le scanner de nos polémistes. Les rubriques vérité par l'image et la question maudia viendront épicer les échanges. Alors restez avec nous. Il prend des initiatives et se fait de plus en plus remarquer ses derniers temps à la faveur depuis la canne qui a été organisée ici en Côte d'Ivoire. Avec qu'il s'agit, la réponse dans l'élément qui suit. On l'a connu sous le pseudonyme de l'enfant Syro au début de l'avènement du Zouglou dans les années 90. Les choses ont évolué au fil de sa carrière. Il s'appelle aujourd'hui Syro tout comme son ami Yodé, révélé sous le pseudo de petit Yodé. Mais la caractéristique principale de Syro, c'est qu'il a l'âme de leader. Avec son frère Yodé, il accumule les actions citoyennes, les actes de société dont le dernier, dont tous les Ivoiriens continuent de parler. C'est l'appel à la mobilisation autour des éléphants pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis le dimanche 11 février, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Aujourd'hui, Syro nous fera le bilan de toutes les actions qu'il a menées jusque-là. Et ce sera dans quelques minutes. C'est le moment de nous intéresser à la présentation de notre invité qui est l'affaire de MDK. On l'écoute. Sylvain Abadé-Cavaillès, alias Syro, est un chanteur ivoirien qui a commencé sa carrière musicale au sein du mythique groupe Zouglou Poussin Choc en 1993. Après le rappel à Dieu de Fifi, membre du groupe, il évolue en duo avec Yodé, son ami et frère. Ensemble, ils connaîtront un grand succès grâce à leurs différents albums, notamment Victoire dans les années 2000-2001, Antilaleka en 2002, Sinzo en 2007, Héritage en 2020. Artistes très engagés et véritables philanthropes, Syro intervient également sur d'autres domaines tels que l'appel en Côte d'Ivoire, la solidarité, le reboisement et dernièrement le soutien à l'équipe nationale de football ivoirienne. Merci beaucoup MDK. Et pendant que tu rejoins ta place, accueillons ici et maintenant Syro. Syro du magnifique duo Yodé et Syro qui nous rend visite. Bonjour. Bonjour Syro. Comment tu vas ? Non, ça va, tu as déjà fait des bâtiments. On peut faire que tu t'habitues à ce micro-là. Ça va peut-être bien avec ta tenue. Ah oui, c'est vraiment plus. Comment ça va ? Bien paragrapé. Allez, je fais rapidement la présentation. Désirée à ta gauche, en face de toi, tu vois Yann Cédric, qui est la magnifique personne là-bas à ma droite. C'est MDK qui est à ta gauche. Il est très bien habillé. Merci. Exactement. Toi aussi. Je pense que tu aimes bien ce genre de choses. On va commencer rapidement Syro, si tu le permets. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, on va montrer à nos invités, on va leur présenter qui est Syro. Et voici ceci en image. Une chanson qui restera à jamais dans les annales, dans les annales de la musique ivoirienne. Chers amis, l'invité est à vous. Syro, c'est au départ avec le groupe Poussin Choc. Comment se crée le groupe ? En fait, c'est un groupe de quartier. Voilà. On était d'abord fan de Syro Choc. Et très fan de Yodé et de Cocor. Les Cocor et autres. Systèmes Gazin et autres. Donc, on essaie de les imiter un peu, un peu, en les imitant. Et bon, on a essayé. Et à partir de là, nous avons formé notre groupe. On a un grand frère près à son âme, du nom de Papillon, qui nous a mis ensemble pour essayer de former un groupe qu'on appelle notre premier groupe appelé Poussin Choc. Ok. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'au début, vous étiez quatre. Il n'y avait pas huit personnes comme les autres. Non, avant, on était douze. Ah, d'accord. Oui, c'était douze personnes. Un petit déni, tout ça. On était tous ensemble. Comment vous arrivez à quatre, alors, finalement ? Après, on a décidé de se céder en deux. En trois, même. Il y avait Poussin Choc, un œuf Choc et... La volaille. Alors, il y a une image qui a circulé sur les réseaux sociaux. Celle en blanc-d'oie. On vous voit quatre et on voit l'un des membres qui met la main sur la tête de Siro. Ah, oui, oui, oui. Qui a mis sa main sur ma tête ? C'était qui ? C'est Yodé. C'est Yodé ? Oui. Alors, quand... Tu ne le reconnais pas ? Bon, cette image, je suppose... C'était pas Yodé, hein. C'était celui qui a... C'est celui qui a ma droite. Il n'est pas... Il y a les nattes. Yodé au milieu. S'il veut et en bas. Oui, mais c'est Yodé qui a mis la main sur la tête. C'est Yodé, c'est Yodé. Regarde bien. Si, si. Bon, ok. Vas-y, désire, c'est pas grave. Qui sont sur la photo, en fait ? Bédel à droite. Bédel, c'est le percussionniste. Fifi, c'est lui. Fifi, c'est celui qui a... C'est celui qui est grand, qui a à peu près la même taille que Yodé. Ok. Voilà. Et Yodé et moi, voilà. Effectivement. Vous avez pris cette photo-là ? Ah, on a cherché. 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 On sait que vous avez commencé à Batani-Cro. Tu viens de le dire tout à l'heure. Vous formez un duo de quatre personnes. Tu as parlé de Fifi tout à l'heure. On a appris le décès de Fifi il y a plusieurs années de cela. Comment vous avez accueilli la nouvelle à cette époque-là ? Avant, c'était tellement dû que quand nous sommes allés en France, ils ont décidé de rester là-bas, Fifi et Bédel. Parce que vous voyez, avant, c'était 10 francs ou 5 francs si un album ou 15 francs. Et même si vous vendez 600 000 albums vendus. Ça n'était pas beaucoup. Ça n'était pas beaucoup. Oui, c'était pas beaucoup. Et puis on vous donnait votre argent en peu près de 300 000 euros du, 200 000 euros du, bon. En monnaie de singe, je crois. C'était tellement difficile qu'ils ont décidé de rester en Europe. Et malgré cela, vous avez décidé de continuer, Yodé et toi ? Oui, c'est ce qu'on s'est fait. Est-ce qu'à un moment donné, avec les deux qui partent, et surtout l'autre qui est rappelé à Dieu, est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé à arrêter, à abandonner ? Non, en fait, au départ, nous, on ne voulait pas être artistes. On faisait le Royaup parce qu'on aimait. Et je me souviens qu'en 95, il y a... Comment on les appelle ? Jess Abbey. Les chanteurs, ils avaient nous voir, ils voulaient nous produire. On dit non, tonton, nous, on ne veut pas chanter. Nous, c'est plus fun. Mais qu'en 96, en décembre 96, c'est arrivé, c'est arrivé. On parle bien de Jess Abbey et Peter Wan. Alors, en ce qui concerne Fifi, est-ce que Siro a des anecdotes où il est là, c'est-à-dire des souvenirs heureux ? En fait, Fifi, c'est celui qui avait la force dans le groupe. C'est lui qui nous frappait. Bon, c'était le plus âgé. Et il était toujours en retard. Lui, il venait toujours en retard. Et il taquillait beaucoup. Il était beaucoup taquillé. Avant de continuer l'émission, je vous rappelle que vous voyez que le fauteuil de notre gôte est vide. Alors, une question vous est posée, et ce sera, monsieur Rélelli, sur la toile, sur la page de la Troie, selon vous, qui a le profil adéquat pour occuper ce fauteuil, le fauteuil de notre gôte ? Annie, si tu permets, si tu permets rapidement, qu'est-ce que tu penses d'Anaconda depuis son avènement ici jusqu'à ce qu'il passe à Trépas ? Vous savez, Anaconda, c'est quelqu'un que nous avons connu dehors, c'est-à-dire depuis la rue jusqu'à ce qu'il fasse ses étapes, qu'il grandisse, qu'il part en bois de nuit jusqu'à ce qu'il fréquente le groupe de Dux, Saga et autres. Moi, je pense que c'est pas sa mort, sa mort m'est rentrée, c'est parce que j'ai vu comment il a commencé, on a vu les différentes étapes de sa vie, et où il rentrait maintenant dans sa grâce et la maladie l'emporte. Effectivement, c'est dommage. C'est bizarre, il y a certains artistes qui, à chaque fois qu'on les invitait, disaient clairement, je veux pas venir à cause d'Anaconda. Oui, on voulait pas. Donc nous, on a pensé aussi qu'à chaque fois que vous avez décliné nos invitations, c'était justement à cause d'Anaconda que vous ne vouliez pas venir. Non, c'est quoi il a rien à me dire ? On sait jamais, hein ? Non, c'est la doc, c'est moi, elle doc, c'est lui. Mais pourquoi tu as refusé depuis tout ce temps de venir ? Non, c'est une émission à polémiques, moi j'aime pas les polémiques. Voilà, j'aime pas les émissions, j'aime pas les polémiques. Vous voyez, les gens mettent leurs efforts, leur intelligence, leur argent pour aller de l'avant, pour être désarté, pour... Tu vois, c'est un travail que vous ne pouvez même pas imaginer, même les efforts que les gens font. Et souvent, quand ils viennent, vous les descendez à moins... Alors moi, je comprends un peu le point de vue. Moi, j'appelle ça... Oui, justement, on va passer à autre chose. Je comprends bien ton point de vue. Ça vous a répondu à votre avance ? Non, avant d'avancer, avant d'avancer, moi je vais te poser cette question-là. C'est vrai, je comprends ton point de vue, mais est-ce que tu n'as pas remarqué aussi ces artistes qu'on a ramenés à la lumière, ceux qu'on a pu faire, ceux qu'on a révélés, et ceux-mêmes qui ont été tensés et après qui ont eu des résultats positifs, il faut le dire aussi. J'ai vu, par exemple, mon petit à Bombay, c'est sur votre scène, je l'ai découvert. Et j'ai vu aussi le passage de Lily Gelly, c'était formidable. J'ai vu le passage de beaucoup de personnes. Voilà, comme tu aurais pu commencer par ça. Picolemique ne descend pas uniquement. Non, mais c'est la question que tu m'as posée là, ça a elle, j'ai répondu. On va avancer. Alors, on a abordé le sujet de Fifi, qui était un membre du groupe Poussin Choc à l'époque, qui est devenu aujourd'hui Yodé et Siro. Vous avez même fait une chanson, son hommage. On va s'écouter un bout, un extrait audio. Merci beaucoup à la régie. Très, très belle chanson, un très beau titre du mythique duo Yodé et Siro. Quelle était la recette magique de cette émission, de cette chanson ? Tu me dirais que c'était les émotions, mais quelle est la recette magique du duo Yodé et Siro ? En fait, nous, on accepte l'esprit critique, c'est-à-dire que nous sommes en studio, nous appelons nos amis qui peuvent nous dire la vérité, si la chanson est bonne ou pas. Si tu appelles quelqu'un d'ordinaire, il va venir te dire, ah c'est bon. Mais quelqu'un qui t'a grandi, nous, on a deux camarades, c'est El Pazo du groupe Les Mécénaires et Poso de Vieux Gazeurs. Poso, le cahier de leçons. Oui, lui, au fait, nous, on l'appelle le Grugnon. En tout cas, ce n'est pas chic, il dit que ce n'est pas chic. Ça, le gars t'a fait mal, mais... C'est ce que je fais. Oui, et la particularité du duo Yodé et Siro, c'est aussi des chansons engagées. Est-ce qu'aujourd'hui, le Zouglou est toujours aussi engagé ? Le Zouglou est engagé, mais vous savez, nous, l'engagement, nous l'avons pris sur les salopards. Ce sont les salopards qui, si on veut voir, mais ce sont ceux qui nous ont poussés à sortir un album. Parce qu'avant, je me souviens que leur premier album était sorti en 95 ou 94. 95 ou 94. On se promenait dans tous les coins. Si ça joue dans tel bâti, on a arrêté des vins. Quand ça finit, si un autre bâti joue, on va... Au fur et à mesure. D'accord. On parlait de Batani Crow tout à l'heure. Batani Crow a connu pas mal de stars. Je pense qu'il y a eu Petit Déni, Yodé, Siro, Mewe, tout ça. Le Qua Kaza. Quand même. Oui. Baïs Pinto. La liste est longue. Est-ce que Batani Crow a profité de ces stars-là ? Et toi, Siro, qui est très, on le sait, philanthrope, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as apporté ? Quelle est ta marque ? Bonjour. Pour ce faire-ci. Nous, avec Batani Crow, c'est un quartier qui nous a vu naître. Ce qu'on peut faire, c'est pousser ceux qui veulent aussi... Aller de l'avant. Nous, quand nous sommes sortis, quand nous avons sorti notre premier album, tous nos amis avec qui nous avons galéré dans le Royale, on a trouvé un producteur pour eux. D'accord. Voilà. Donc, ta suite est assurée. Maintenant, il y a aussi maintenant le travail de chacun. Tu parles, voilà. Tu parles de chacun, ça. Oui, vas-y, Désirée. Oui, je veux revenir sur ma question, parlant d'engagement du Zouglou. Est-ce que, dans l'avenir, est-ce que Yodé et Siro vont proposer des chansons toujours aussi engagées ? Au fait, nous, nous sommes... Quand nous sortons un album, il y a toujours, il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours une chansons engagées, parce que le Zouglou, c'est pas du Zouglou. Voilà, le Zouglou est né dans la contestation à l'université. C'est ça. Donc, nous restons toujours dans notre truc. Mais souvent, certaines personnes veulent... À chaque fois, tu critiques, tu critiques, mais c'est pas à tout moment qu'on critique. C'est ça. Voilà, il faut savoir apprécier aussi. Une dernière information, en 2021, Yodé et Siro ont été le groupe ayant remporté le prix d'or à l'éléphant Zouglou d'or. Une cérémonie de distinction qui fait la part belle aux praticiens du Zouglou. Ce qui m'amène à poser la question, justement, est-ce qu'en ce moment, tu peux nous définir ou bien nous dire la place véritablement qu'occupe le Zouglou dans la sphère musicale ivoirienne, avec tous ces gens musicaux qui flambent ? Je vais vous dire d'abord, en matière d'écoute, le Zouglou est la musique la plus jouée en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a plus d'espaces Zouglou, c'est pour ça ? Non. J'ai dit, le Zouglou est la musique la plus jouée en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. En fait, vous voyez, le Zouglou a connu plusieurs vagues. Makuka est venu, Niamanyama est venu, tous les ont tapé, le Zouglou sont descendus. Nous, c'est comme un rocher. Mais sur quelle base, sur quelle base, tu dis que le Zouglou est le plus écouté ? Mais il y a, actuellement, il y a, le Brida a placé des bornes dans des espaces. Ça montre que c'est le Zouglou le plus. Les statistiques montrent que c'est le Zouglou qui est plus. Oui, après le Zouglou, vient le rap Ivoire et puis bon, peut-être après. Après, je viens le couper, décaler. Tu as parlé de Zouglou, Zouglou. J'aimerais bien qu'on décortique un peu cela. Qui fait du Zouglou, le Zouglou en ce moment ? Non. J'ai dit, le Zouglou, ce n'est pas du Zouglou. En ce moment, qui fait du Zouglou ? Pourquoi tu parles de Zouglou ? Non. Pourquoi tu abordes la question du Zouglou ? Mais au fait, tu n'as pas compris ma question. Ta réponse ? Si tu m'écoutais, j'ai dit que le Zouglou est né dans la contestation. Elle est né à l'université. Donc, c'est une musique engagée. Voilà. Elle est engagée. Ce n'est pas du Zouglou. D'accord. Il n'est pas normal qu'un Zouglou film fasse sortir un album où il n'y a pas quelque chose qui pose au bas peuple. Voilà. Ok. Vous savez que cette émission, elle est interactive. Nous avons un appel à un appel d'une personne qui a envie de réagir à cette émission. On l'écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour, tonton Siro. Quand j'ai dit ton nom, ça vient avec le sourire, je le dis. Bonjour, tonton Siro. Bonjour, tonton Siro. Je me présente. Je m'appelle Apolline Kei, connue sous le nom Apolline Kei, sous les réseaux sociaux. Voilà. Tonton Siro, je fais partie des personnes qui t'apprécient beaucoup et qui t'aiment. Voilà. Qui aime ton travail que tu fais. J'aime ton travail que tu fais. Et aussi souvent, je vois sur les réseaux, la joie que tu partages aussi autour de toi, avec tes collaborateurs et tout. Et quand tu vois une personne que tu apprécies beaucoup et d'autres personnes viennent rendre des témoignages de tout ce qu'il fait à l'ombre, mais en bien, ça te donne encore une raison de plus, de pouvoir l'apprécier encore plus et l'aimer encore. Bravo, et chapeau à toi pour ça. Et là, j'ai une petite question à te poser. Comment tu t'inspires à écrire tes chansons telles que tu es bancal, il est cribé. place-toi bien. Comment tu fais ? Et là, toi aussi, je te pose la question. Comment tu fais ? Bisous, bisous, bonne journée à vous. Bisous, Merci beaucoup à Pauline Ké. Merci pour cette question, pour toutes ces questions. Oui, Siro. En fait, nous, nos chansons, nous les écrivons avec la discussion de tous les jours. Je peux être en train de causer à vous comme ça, tu vas me dire quelque chose, tu vas sortir un truc, je prends mon téléphone, je note. Sans te le dire, je note. Et puis après, j'essaie de réfléchir sur la question et voir si ça rentre dans autre chose, sur la ligne éditoriale. Effectivement. Avant de rentrer dans, tout ce qui est... Aujourd'hui, Siro, ce qu'on sait, c'est que tu n'es plus qu'un chanteur, tu es devenu un chanteur engagé, plus que ce que tu étais avant. On entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de toi. Déjà, on a parlé de la fondation, je pense qu'elle a abordé la question de la fondation, la fondation Yes, qui existe depuis combien de temps déjà ? Il y a la compagnie et puis il y a la fondation. D'accord. La compagnie s'occupe de tout ce qui est artistique, c'est-à-dire production, événementiel et autre. Et la fondation s'occupe du reboisement. Vous savez, aujourd'hui, notre pays a perdu 90% de son couvert forestier. Quand je vous dis, j'ai dit 90%. C'est énorme. Voilà. On avait 16 millions d'hectares de forêt avant. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il nous reste. Je dirais même peut-être moins. Et quand nous avons su cela, nous avons décidé de nous engager dans la réforestation. C'est quelque chose qui est pénible. Mais chaque année, nous sacrifions deux mois de nos activités au reboisement. Parce que si on ne le fait pas, personne ne viendra le faire. Et le reboisement, c'est quelque chose de pénible. Parce que nous ne faisons pas des reboisements photographiques. Nous faisons des reboisements en densité. C'est-à-dire 1100 pieds à l'hectare. D'accord. Et quand on a 30 hectares à faire comme ça le jour, c'est 33 000 pieds qu'il faut mettre en terre. Ça joue sur les reins et autres. Mais nous le faisons pour la Côte d'Ivoire. On peut gagner le groupe alors avec une telle compagne. La Côte d'Ivoire n'a pas de prix. Pour la Côte d'Ivoire, on ne cherche pas à gagner. Pour la Côte d'Ivoire, on cherche à tourner. Tu sais qu'un homme doit laisser des traces. Et c'est quelque chose de pénible, mais nous nous sommes engagés dedans. Et nous le faisons avec joie. Parce que pour nous, notre pays n'a pas de prix. Justement, il y a des indiscrétions qui nous ont fait savoir que vous êtes lancés dans cette campagne-là pour que justement les sociétés vous accompagnent par rapport à quelque chose et que vous aussi, vous étiez à la recherche de visibilité. Il y a un truc que tu dois savoir. Quand nous avons fait notre premier reboisement en Côte d'Ivoire, on a fait 182 hectares. Ok. L'hectare, là. c'est 600 secrètes avec si tu veux avoir un suivi de 4, si tu veux avoir un suivi sur 4, parce que tout le monde peut mettre un plan en terre, mais pour faire un arbre, il faut de l'experte. Et c'est un sous fond propre, tout ça. Voilà. On n'a pas été accompagné par quelqu'un. C'est à Louis. Effectivement. À côté de cette action justement menée pour la Côte d'Ivoire, il y a les actions que justement, Yodé et Siro mènent directement, des actions sociales. On a vu une sortie du réalisateur Jacques Zadis sur les réseaux sociaux. Vous êtes ensuite allé lui rendre visite, lui apporter votre soutien. Mais la question qui me ture l'épine justement, est-ce que vous étiez obligé justement en tant que philanthrope de ramener ça sur les réseaux sociaux pour le montrer à toute la nation ? Nous, on n'a jamais mis ça sur les réseaux sociaux. Comment c'est arrivé là ? Peut-être que c'est son fils et amis, sinon ce n'est pas nous. Donc vous avez donné l'autorisation pour tenir la... Ils nous ont d'abord affichés en faisant la vidéo et ce n'est pas des choses qui se font. Normalement, quand vous avez une connaissance qui est un problème, on vous appelle pour faire ce que vous pouvez. Peut-être qu'ils n'arrivaient pas à vous joindre en même temps. Non, je t'explique. Je t'explique. Nous, Jacques Zadis, ce n'est pas notre camarade. C'est un vieux père qu'on croisait à la ATI à chaque fois qu'on venait, mais qui était sympa avec nous. Nous, Magie Système, tous les artistes qui l'appelaient, nous ne sommes pas de sa génération. Ce n'est pas... Voilà, mais c'est quelqu'un qu'on aimait. Vous savez, avant, pour passer à la télé, c'était très difficile. Et quand vous venez et quelqu'un vous donne un sourire, c'est très important. Et c'était la personne qui nous apportait le sourire parce qu'il était réalisateur. Il n'écriait pas sur nous. Il était cool avec nous. Il était sympathique. Donc, moi, je pense qu'ils nous ont trop affichés. c'est des choses qui ne se font pas. Est-ce que tu l'as mal pris, le fait de voir cette vidéo ? Non, on pourrait nous appeler. Ils pouvaient nous appeler tranquillement, nous toucher. Ah, bon, le vieux a un problème, le grand frère a un problème. Mais aujourd'hui, les gens cherchent le buzz. Et, bon, vous affichez les gens. C'est des choses... Tu crois qu'ils cherchaient le buzz ? Tu crois qu'ils cherchaient le buzz ? Je pense que ceux qui ont fait, parce que celui-même qui a fait le film, il nous connaît bien. Ils pouvaient nous appeler pour dire, ah, il y a le vieux Jacques Zaddy qui a fait ça. Voilà. C'est la manière qui était maladroite, en fait. Moi, je pense, moi, je n'aime pas les choses qu'on a faites. OK. En tout cas, à côté de Jacques Zaddy, il y a Denko aussi à qui tu apportes une aide particulière. Denko consagnie au passage. Est-ce que chaque c'est une nouvelle aujourd'hui ? Oui, Denko, il va bien. vous savez, au Denko, c'est trop spécial. De tout ce que les gens disent, nous sommes les seuls à envoyer Denko en centre de cul, mais on n'a jamais parlé de ça à la télé. Aujourd'hui, il y a trop d'entités autour de, trop de structures autour de lui et ça fait que Denko, c'est un grand talent et nous, quand on a su qu'il était mal en point, on a fait ce qu'on pouvait faire. Il y a quelques jours, il y a eu un challenge qui a circulé sur les réseaux sociaux. C'est grâce à Siro. Je ne sais pas si tu as vu forcément. Oui, c'était peut-être taquiné. C'était peut-être taquiné. Comment est-ce que ce challenge-là ? Je ne sais pas. Je pense que c'est suite à l'émission, au témoignage d'Emmanuel Keïta, après, Clé Salé, à la retraite d'Eda, après, un autre journaliste et puis bon, vous connaissez les Ivoiriens. Oui, d'abord, effectivement, on a eu le premier témoignage. D'abord, c'est celui d'Emmanuel Keïta, Clé Salé, l'unique et aussi notre aîné Serge Huilly et ensuite, d'autres ont tourné cette histoire en dérision. La capture d'Emmanuel Keïta, je vais lire juste le premier paragraphe qui dit ce que Siro a fait pour moi. Enceinte, il m'a hébergé avec mon fils. Il m'a donné de l'amour, de l'attention. Siro m'a remonté le moral. C'est ce qui s'est passé réellement. Tu lui as remonté le moral. Quels sont les mots que tu lui as dit pour qu'aujourd'hui... Non, ça, tout le monde a des problèmes. moi-même, les gens m'ont aidé dans la vie et ça fait partie de la vie. Je pense qu'elle a... Elle a voulu... Je ne voulais pas qu'elle fasse ça sur un plateau télé, parce que pour moi, c'est une soeur. Alors là, on a le cas d'Emmanuel Keïta qui reconnaît tout ce que tu as fait pour elle. Est-ce qu'il y a des personnes que tu as aidées qui m'a foire de... C'est vrai, Siro, tu n'aimes pas... Que tu aides quelqu'un, c'est pour que la gloire revienne à Dieu. C'est pour que cette personne-là se dise qu'il y a un Dieu quelque part. Mais la reconnaissance, on courage quand même. Mais moi, il y a des gens qui mènent. Tu n'aimes pas... Si il y avait la cité ici, on ne va pas quitter ici. Tu n'aimes pas justement parler de toutes les actions que tu mènes, mais pour ce cas-ci, toujours les indiscrétions nous ont fait savoir que c'est peut-être toi-même qui as suscité justement cette déferlante de reconnaissance-là, ce challenge-là. Non, si je parlais de reconnaissance-là, ici, on ne va pas quitter ici. Oui, il y a ce que les gens ont fait pour toi dont tu es reconnaissant. Non, j'ai dit, si je veux parler de ce que j'ai fait pour les gens depuis ici, on ne va pas quitter ici. On va avancer en dehors de... Vous savez, nous avons eu une vie difficile et il y a des amis formidables que nous avons croisés dans la vie, des personnes formidables qui nous ont toujours tendu la main. Je pensais qu'on était en la main, c'est pour que tu puisses tendre la main. Vous savez, même pour sortir notre dernier album, ça n'allait pas. On a croisé des personnes formidables qui sont venues vers nous pour dire, ah, vous avez assez de talent, voilà, on peut vous aider, voilà comment on va vous aider. Il y a toujours... Vous voyez, même quand vous écoutez notre album, il y a des gens que nous chantons toujours leur nom. Je prends un gars comme Eric Fay, vous entendez toujours son nom, mais ce n'est pas parce qu'il nous donne de l'argent, c'est parce que... vous voyez qu'on était partis en Europe où Fifi et Bédel sont restés. Quand on a fini de faire le concert, celui chez qui on était nous a chassés. Il nous a dit que lui n'a rien eu dans le concert, les gens ont partagé l'argent, lui n'a rien eu. C'était lui qui nous est bégé, il n'était pas le... Le promoteur. Le promoteur. Il nous a mis dehors, donc on a un autre sac, on se promenait, avant les billets là. Si tu dois repartir le V5 Javier, c'est le V5 Javier, tu es atteint. Forcément. Voilà. Et c'était notre première fois de partir en France, c'était tellement difficile, on marchait, il y a un gars qui nous a croisés, il nous a dit, c'est pas vous les chanteurs ivoiriens là, vous partez où est vos sacs là. Et le gars là nous a dit, on ne sait pas où partir. Il nous a dit, vous ne savez pas où partir, allons-y chez moi. Il avait un studio, sa femme était enceinte, il s'appelle Eric Fay, il a dit à sa femme, tes parents sont ici, ils rentrent chez tes parents, j'ai ébégé mes frères. Vous avez ébégé combien de temps ? Deux mois. Ouh là ! Deux mois. Deux mois. Merci, grand Eric Fay, merci. Vous voyez, un gars comme ça là, toujours va chanter son nom. Effectivement, en dehors d'Emmanuel Keïta, il y a eu le challenge aussi de Caroline Da Silva qu'on a vu à l'écran, de Serge Beno, c'était le challenge merci Siro. C'est Siro qui m'a appris à sourire, dit Caroline Da Silva, merci à Siro qui a acheté mon billet d'avion, dit Serge Beno, toutes ces images-là qu'on a vues, ces challenges qu'on a vues sur les réseaux sociaux. On va aborder la deuxième partie de cette émission, Vérité par l'image. C'est parti. Aujourd'hui, je vais te présenter une image pour l'instant et tu me diras ce que tu penses de la personne. Combien d'images ? C'est parti. Moula. Moula, c'est ça. Moula, c'est quelqu'un de formidable et puis il est très social. Je me souviens qu'un feu Ahmed Bakaïko était malade. Nous nous sommes levés pour dire nous partons faire sa campagne comme il ne peut pas faire sa campagne parce qu'il était candidat de sa région. Mais Moury est venu avec tout son matos. Il nous a suivis sans penser à autre chose. Il est venu sans rien demander. Ça, ça m'a touché. Avant-hier, nous avons lancé aussi le concert de remerciement au président de la République. C'est la première personne à venir mais à chaque fois que j'ai eu besoin de conseils, vous voyez Moury, c'est quelqu'un de très organisé. C'est quelqu'un de formidable. Il est sociable, il est gentil et il bosse dans son coin. Aujourd'hui, avec la position que tu as, justement, on a l'impression que tu fais tout ceci pour concurrencer le Moula. Moi, hein ? Oui. Non. T'inscris dans le social, apporter de l'aide aux uns aux autres. Non, ça, je le fais depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est un... Je dis que comme c'est maintenant que ça sort, en fait. Donc, c'est maintenant que certains arrivent à couler. Ce qu'on fait du bon ne doit jamais sortir. C'est ce qu'il fait du mal qu'il doit sortir. Non, écoutez-moi. Que tu fais du bien à quelqu'un ? C'est pas pour venir avec un micro pour parler de ça. On ne parle pas du bien fait. On fait le bien parce qu'on pense que c'est bien. Est-ce que tu serais en quête de positionnement ? De quoi ? De positionnement. d'un quelconque positionnement ? Par exemple, être le boss du Zouglou. Moulard, c'est le boss du coupé décalé. Non, non, non. Boss du Zouglou... Au fait, il y a un truc que vous devez savoir. La musique ivoirienne, j'ai été toujours devant les grandes choses. Tu peux tenir ton micro. La preuve en est qu'un feu à la fête est décédé. C'est 20 mois les gens sont venus qu'ils sont quittés chez Moulard. Voilà. D'où, Sarah, j'étais à l'organisation. Je suis un homme de l'ombre. Je n'aime pas me faire voir. Avec Abouboulin aussi. Bon, il y a des choses que je ne vais pas citer. OK. Tu vois ? Moulard, c'est mon ami, c'est mon pote. Quand il y a des choses difficiles, si ce n'est pas lui, c'est moi. Premier, deuxième image. Angelo Kabila, Moridio. Effectivement, il s'agit d'Angelo Kabila. Alors, Angelo Kabila qui fait partie des personnes qui sont proches de vous ou qui étaient proches de vous. Il était votre manager. Oui, oui. Il était votre manager. Il était le producteur manager de MySystem. Après, il est devenu notre manager. Et aujourd'hui, c'est l'un de nos plus grands conseillers. D'accord. C'est notre meilleur ami. Angelo, c'est quelqu'un de très, très, très intelligent et très, 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 très gentil. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut parler de moi, Mola, on peut dire ce qu'Angelo a fait pour les gens dans ce monde-là, on ne peut pas citer. Prochaine image. Jim. Jim Vélez. très, très bon chanteur. Est-ce que tu sais pourquoi son image a été mise à l'écran ? Pourquoi vous avez vu son image ? Voilà. Alors, tu sais que la canne vient de se terminer. Jim a fait un direct dans lequel il accusait certaines personnes d'avoir la même mise ? Il l'a accusé à Salfo. D'accord. Il n'a pas dit de non. Il n'avait pas nommé la première fois dans le premier direct. Il n'avait pas nommé. On ne va pas nommer non plus. Il faut nommer. Allons-y. Qu'il accusait en tout cas d'avoir la même mise sur toutes les opportunités liées à la canne. Il l'accusait de tout. Et puis, il fait une vidéo il y a quelques jours, je crois, il y a deux, trois jours, une vidéo dans laquelle il s'excuse auprès des personnes qui l'auraient offensé. Première question déjà, la première partie. Est-ce que tu as vu le premier décret qu'il a fait ? J'ai vu. Qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai pensé que, au fait, c'est la réaction de quelqu'un qui vient d'apprendre quelque chose. Et une réaction pareille qui t'exprime sur les réseaux sociaux ? Non. Tout le monde peut faire des heureux. Mais la chose la plus importante, c'est reconnaître qu'on a fait une heureux. Et il a reconnu qu'il a fait une heureux. Il est venu même... Il pouvait appeler à Salfo tranquillement pour dire grand frère, mais il est parti. Il a fait une vidéo où il a présenté ses excuses. Ça, c'est son appel quelqu'un des grands. Et pour toi, ça, c'est normal ? Pour toi, ça, c'est positif ? Et pour toi, ça, c'est à applaudir ? Non. En fait, tu sais, on dit que seul les titans se plaisent dans les OIS. Quelqu'un qui reconnaît qu'il a fait une heureux, c'est quelqu'un qui va garantir. C'est ça qui est à applaudir ? Oui. Est-ce que toi, tu as été associé ? Parce qu'on t'a vu. On n'a pas entendu que Siro a été invité, mais tu as pris ta part de responsabilité. Mais je n'ai pas le même âge que Jim. C'était avant, là. C'est la même chose que j'allais faire. Justement, en parlant, en parlant, tu as trouvé son acte irresponsable, en même temps. Ce n'est pas irresponsable. J'ai dit, c'est son appel. Il a eu une réaction à chaud. D'accord. Réaction à chaud qu'on a l'habitude, justement, réaction à chaud qu'on a l'habitude de voir dans le coupé décalé. Et ça, c'est nouveau dans le Zougou. Et bizarrement, ça commence à prendre de l'ampleur. Parce que juste après Jim, on a eu encore la sortie de Osé Champy. Qu'est-ce que tu penses justement de cette nouvelle manière de faire qu'il n'existait pas dans le Zouglou ? Si, il a parlé. On va y arriver. Tu vas comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais en fait, ce que je veux savoir, en tant que ténor du Zouglou, ce que tu penses justement de cette nouvelle manière de faire, régler les problèmes sur les réseaux sociaux et surtout en s'adressant aux aînés ? Mais vous voyez, la chose que vous devez savoir, il y a trop de magie dans le Zouglou. Vous avez vu Jim. Jim, vous savez que VDA, c'est l'un des groupes les plus écoutés en Croix d'Ivoire ? Oui, bien sûr. Quand il fait une sortie comme ça, le lendemain, il fait une vidéo plusieurs jours après pour demander pardon, pour s'excuser. Ça montre que c'est quelqu'un de grave. Mais bizarrement, le message d'excuse n'a pas eu le même écho que... Non, ça a eu plus d'écho. Ça a eu plus d'écho. C'est parce qu'il s'est excusé même que les gens ont su qu'il avait fait quelque chose. Et dans l'excuse, il a donné le nom. Et calmez-vous. Jim, c'est rédier pour toi. Oui. Prochaine image. Asalfo. Effectivement. Effectivement. Est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire ? Asalfo ? Non, nous, c'est... On se taquine beaucoup. On discute beaucoup. Lui et moi, toujours dans un clash, mais c'est mon badé. Voilà, c'est... On n'a pas ça... C'est ça, les amis. Et on peut se discuter, on peut... Mais c'est... Asalfo, il a toujours été un leader. C'est un bosseur. Et... On t'a vu chez lui, il y a quelques fois, c'était l'année dernière ou en début... L'année dernière, en 2023, pour lui présenter le projet de la fondation. Yes, c'était ça ? Non, on a fait un partenariat. D'accord. Mais sinon, on est tous ensemble. Voilà, c'est... Asalfo, que vous le voulez ou non, aujourd'hui, c'est... C'est... L'un des leaders... Je peux dire le leader, mais de la musique qu'il va dire. Et... Il est... Ce collet à lui, c'est un peu de visibilité aussi, non ? À l'international ? Ce collet à lui, c'est un peu de visibilité à l'international, non ? Le collet à lui, ça me donne un rêve. Alors, je peux... Je peux parler à l'international. Yodé, Siro, MagiSystem, qui est le groupe le plus fort ? C'est MagiSystem. C'est tout. C'est ta vérité par l'image, on va aborder la seconde rubrique de cette émission, la question Moutia. Alors, Siro, je vais m'intéresser à toi, personnellement. Je vais te faire face, je vais te poser des questions à chaud. Tu me répondras, tu me répondras de façon cash. Ok. C'est bon, on y va ? Ok. Comment tu vas déjà ? Toujours bien, par la grâce de Dieu. Ok. On te voit beaucoup, Siro, en ce moment. Tu parles beaucoup. On te voit prendre la parole, on te voit prendre des initiatives. Tu me laisses terminer. On te voit prendre des initiatives, on te voit prendre la parole. Est-ce que tu fais tout ceci pour exister ? Ce que tu dois savoir, on appelle ça de la communication. D'accord. Il y a des moments comme ça, il y a des moments où on s'efface, tu ne peux pas briller tous les jours. Même le soleil même laisse la place à la lune. Ça, tu dois avoir ça dans ta tête. D'accord. Voilà. Moi, j'ai toujours été là. Et puis, je suis là depuis 96. Oui, depuis 96, on ne te voyait pas prendre des positions, on ne te voyait pas prendre des décisions, on ne te voyait pas appeler les gens à des mobilisations. À quelle mobilisation, par exemple ? tu as appelé les gens à... Toutes les marches des artistes que tu as connues sur la terre, encore tu vois ici, c'est moi qui appelais les artistes. Toutes les marches, même que tu as vu ils ont frappé les artistes à la sorbonne, c'est moi qui suis l'initiateur. D'accord. Voilà. Il y a des choses que vous ne savez pas. Donc, quand vous vous asseyez, cherchez à vous renseigner d'abord avant de poser des questions. Mais que... Non, non, je te coupe la parole. Non, je te coupe... Il ne faut pas me couper la parole. Ne dis pas ce que tu ne sais pas. Je ne dis pas ce que je ne sais pas. Voilà, mais tu dis ce que tu penses. Je constate. Oh, ce que tu penses, non. Non, je ne pense pas. Ce que tu penses n'est pas la vérité. Parce que tu... Ce n'est pas la vérité, en fait. Parce que tu t'empêches toi-même de te renseigner d'abord. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si tu t'es renseignée... 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 Si tu t'es renseignée bien... Si tu t'es renseignée bien précis... Quel est le contexte ? J'ai parlé du fait qu'on te voit en ce moment. On m'a toujours vu. On te voit un peu plus. C'est de ça que tu parles. On m'a toujours vu. Les réseaux sociaux ont toujours existé. Non, les réseaux sociaux... Ce n'est pas fini. Si vous êtes toujours là. Il appelle des artistes pour participer à des concerts, à des effets. Exemple. Tu as dit tout à l'heure que tu appelais des artistes pour... Là, tu es à la base d'appeler les artistes. Et augmenter votre temps là. Augmenter votre temps là. Allons-y. Tu l'as dit. Tu as dit que tu appelais des artistes. C'était toi qui étais à la base. Nous, on n'était pas. J'ai toujours... Aujourd'hui, on te voit plus en fait. La chose que tu dois savoir... Avant, il n'y avait pas des réseaux sociaux. D'accord. Et c'est ce que je t'ai dit. Donc souvent, que vous voulez faire des analyses ou des informations, vous devez vous renseigner d'abord. Si tu te renseignais, tu allais savoir beaucoup de choses. Mais tu es venu là sans te renseigner sur ma personne. Tu ne sois rien avec ta personne ? Non. Je ne parle de ton public. C'est moi qui suis devant toi. C'est moi qui suis devant toi. Mais tu ne t'es pas renseigné. Si tu te renseignais, tu allais avoir plus de trucs. Merci, madame. Alors, une dernière question. Ce qu'on sait de toi... Ah, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Ce qu'on sait de toi, c'est que... Allons-y. Dans le duo Yode et Siro, c'est très souvent des chansons légères, des sujets légers qui te sont attribués. Pourquoi ? On a l'impression que tu es juste là pour accompagner Yode. C'est ce qui est important parce qu'on appelle ça un groupe. L'accompagner, c'est ce qui est important. Écoute-moi. J'ai dit, c'est ce qu'on appelle un groupe. Ici, il y a le directeur. Toi, tu as ton rôle. Où tu viens ? Tu poses tes questions. Ça, c'est ton rôle. Non, pertinente. Non, non, non. Écoute-moi. Tu me laisses dire ce que je pense. Tu vois ? Et il y a des gens pour gérer le plateau. Il y a des gens qui permettent aux téléspectateurs de voir l'émission. C'est ce qu'on appelle un groupe. Nous, c'est un groupe. D'un groupe, chacun a son rôle. Si d'un groupe, tu ne connais pas ta place, ton groupe ne va jamais avancer. Yode a une belle voix que moi. D'accord. Même quand je finis de composer toutes les chansons, il va chanter. Et puis moi, je fais les chansons qui me sont appropriées. Qui t'approprie ces chansons ? C'est moi-même. Au fait, je vais t'expliquer. C'est ce qu'on appelle un groupe. C'est comme une équipe. Si tu as des joueurs, ils peuvent avoir toutes les qualités du monde. Mais tant qu'ils ne forment pas une équipe, ils ne vont jamais rapporter une compétition. On rapporte une compétition quand on a une équipe. Qu'est-ce qu'une équipe ? Une équipe, c'est parce que chacun doit jouer son rôle. Merci beaucoup, Siro. Sinon, c'est pour Fana qui allait marquer le but de la question de la question. C'était la question Modia qu'on referme et on continue. Mais avant de continuer, c'est que Yodé, Siro, vous le savez, qui mobilise les artistes. Ça, c'était après le match à Yamsoukro, Sénégal-Côte d'Ivoire. Et comment est-ce que l'idée était venue ? Au fait, j'ai vu que nous avons constaté qu'on n'était que des fans qui allaient au terrain mais pas des supporters. Et vous savez, en toutes choses, il faut un canal. Donc le canal, ça devrait être l'animation et autres. Et mon binôme et moi, nous avons décidé de lancer un appel à tous les Ivoiriens pour qu'on n'ait pas de bluffer au stade. pour que tout le monde devienne CNSE. Voilà. Les Ivoiriens. Voilà, voilà, voilà. Deviennent supporters des éléphants. Donc, nous avons lancé l'appel. Mais pour motiver les gens, il fallait faire des actions. C'est-à-dire, on a appelé les warriors, on a appelé une fanfare, on a appelé les tambouristes pour les mettre ensemble, pour donner encore de la voix aux supporters et pour qu'on soit en forme un bloc autour des éléphants. Justement, dans l'appel, on a entendu que c'était que les warriors qui ont été appelés. On a l'impression que justement, les autres gens musicaux ont été exclus. Donc, quand j'ai dit warriors, mon frère, quand j'ai dit warriors, c'est ceux qui... On ne vient pas rappeler au stade. Au stade, on vient faire du bruit. D'accord, on va lancer, on va suivre l'appel que tu as lancé à la population et on va le décortiquer ici, sur ce plateau. On y va. Nous lançons un appel à tous les voyants de Côte d'Ivoire. Samedi, la Côte d'Ivoire joue et nous voulons de l'ambiance au stade. Nous voulons renforcer le CNS2. Nous voulons renforcer tous les comités d'animation. Nous avons besoin de 150 voyants. Je lance un appel à tous les partenaires des éléphants de Côte d'Ivoire. Si vous pouvez donner des tickets à ces voyants, mettre à leur disposition des cas, nous allons les encadrer pour donner de la voix aux éléphants. Je lance un appel aux artistes de Côte d'Ivoire qui veulent donner aussi de la voix aux éléphants. Devez-nous rejoindre ou nous allons nous mettre ensemble à aller au stade et donner de la voix aux éléphants. Il n'est pas normal que nous soyons sur notre terrain et que nous ne sommes pas forts en animation. Ce n'est pas normal. Nous avons vu à Yams sauf que nous étions avalés par les Sénégalais. Ce n'est pas normal. Alors, Biodé, Siro et Siro qui prennent la parole et qui annoncent et qui demandent à tous les Ivoiriens de venir donner de la voix, pousser de la voix pour nos éléphants. Oui, Yann, tu peux reposer. Est-ce que justement le résultat, tu as été satisfait ? Quel est le bilan que tu tires de cette organisation ? C'est un bilan positif parce que j'ai vu que tous les supporters étaient un. Et j'ai vu même le coq de l'équipe nationale du Nigeria qui a dit que les Ivoiriens ont gagné leur match à cause de leurs supporters. Est-ce qu'à ce moment-là, tu peux te revendiquer d'être le père de cette victoire-là ? Non. Nous, on a été le canal. C'est ce que je veux que vous sachiez. Nous, nous avons été le canal. Nous sommes suivis. Nous avons été le canal. Mais ceux qui ont été les pères, ce sont les supporters. parce qu'ils sont venus, ils ont entendu et ils étaient tous un autour des éléphants des Côte d'Ivoire. Ça a été salué par tout le monde. J'ai même vu des gens que je ne veux pas citer s'élever en train de chanter. Tu vois, des grands directeurs. Il y a un comité national de soutien aux éléphants. Est-ce que toi, justement, tu as envie de diriger le CNSE ? Jamais de la vie. Nous, c'est un appui qu'on apporte au CNSE. On se dit que tu t'es présenté, appelé les gens, mobilisé les gens. C'est parce que justement, tu voulais... Vous savez que tout ce qu'on a fait, c'était sous la supervision du CNSE. Mais moi, ça ne change rien. Moi, je pense que... Dans la musique, il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent pour partir. C'était l'esprit citoyen. C'est l'esprit citoyen qui a parlé. Tu es intelligent. Alors, Siro, on parle de... Non, non, non. Non, non. D'accord. On continue. Pose ta question quand même. Non, c'est de la discrimination. On est d'accord. Toi, tu devais te faire le bisou et t'es amable. Vous avez la même bâme. Quatrième décat. On parlait de l'esprit citoyen, mais tout à l'heure, tu parlais de communication aussi. Alors, moi, on se demande qu'est-ce que ça cache cette communication ? D'autres pensent que Siro recherche une nomination, d'autres disent que tu comptes te lancer en politique bientôt. Est-ce qu'il y a un peu de vérité dans tout ça ? Je vais te dire quelque chose. Quand nous avons lancé cette vidéo-là, on venait du match. Non, je ne parle pas que de ça. Non, je parle de cette vidéo parce que tu fais pas mal de choses. Je parle de cette vidéo d'abord. Nous l'avons faite. On venait du stade. On était à la station de Toumoudi. Et toi, tu étais, tu as été au stade. Tu as eu la même réaction que moi. Toi, tu as été au stade. Tu as eu la même réaction que moi. Vous n'avez pas pu le faire parce que, bon, ce n'est pas votre truc. On n'est pas Siro. Oh, Seigneur. En tout cas, la situation était réelle au stade. Voilà. La situation était réelle. On a cessé à motiver les Ivoiriens. On a fait ce qu'on pouvait. Et vous savez, quand on parle d'une nation, il faut une communication. Et la communication, il fallait la faire. D'accord. Donc, il y a zéro ambition politique derrière. Quelle ambition politique ? Il n'y a pas d'ambition politique. C'est ce qu'on va retenir. On a abordé la... On est presque à la fin de cette émission. Mais avant de vous quitter, on a un appel. Je vous rappelle que l'émission est intérative. Vous avez envie de réagir. On a l'appel de Lida Ouassi. Bonjour le père Syro. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait dans le stade. C'était magnifique. Mais moi, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que le fait que vous vous soyez porté volontaire pour l'animation dans le stade pendant la cale, est-ce que ce n'est pas pour vous attirer les bonnes grâces des dirigeants ? Merci. Il y a une chose que vous devez savoir. Nous, là, quand on fait quelque chose, on le fait avec le cœur. D'accord. Elle s'appelle comment ? Linda Ouassi. Linda. Nous, tous ceux qui touchent la nation, nous sommes toujours devant. On fait ce qu'on peut avec le cœur. Voilà. D'accord. On n'a jamais... Si on cherchait les grâces des dirigeants depuis longtemps, on était très, 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 très milliardaires. Si les grâces arrivent, c'est purement par hasard. Est-ce que par hasard, il y a des grâces qui sont venues ? Après ça ? C'est l'appel, je ne veux pas, je ne veux pas. C'est vrai, il y a le ministre Aka au niveau de Bouaké, par exemple, qui a pris les voyants en charge. D'accord. Et il y a une société que je ne voulais pas citer qui nous a accompagnés en donnant quelque chose pour qu'au moins chaque voyant ait pas été quelque chose. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Siro. Merci. Et puis, je voulais dire aussi que tous les voyants qui venaient, il fallait leur donner quelque chose. Et ça venait de ta poche ? Au départ, oui, mais après, avec le soutien. Après, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une entreprise qui m'a appelée qui m'a dit « Ah, tiens, pour être des voyants là. » Voilà. Merci beaucoup. Merci, Siro, d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est fini comme ça ? Quelqu'un qui fait beaucoup pour moi, beaucoup pour la musique ivoirienne. Si on avait deux personnes comme ce tonton-là, franchement, ça chauffait pas. J'ai eu la chance de bosser avec eux. J'ai beaucoup appris. Que ce soit en sagesse, en humilité, c'est trop de choses. Ça se vit. En tout cas, vieux père, merci encore pour tout. Sache que tu es le meilleur. Bon, la question revient de savoir comment c'est parti par rapport au son de la canne. Déjà, il faut savoir que Yode et Siro, c'est des légendes. Je suis depuis longtemps. À chaque fois, j'étais un peu dans l'inbox. C'est comme ça qu'ils m'ont donné la chance au studio du Coror, David Taïro. Je suis arrivé, tout était déjà coordonné. Bon, petit, voici ta partie. Développe-moi un truc. Sans moitié, il y avait un peu de stress parce que se retrouver dans un studio avec des légendes et on entend les sons d'habitude et on se demande comment est-ce que les sons ont été posés. Donc, je prenais le temps de tout remarquer, les voir, la manière de poser, de structurer. Vous n'imaginez pas un instant ce que ce fit m'a apporté, que ce soit en notoriété, respect, bien d'autres. Il y a beaucoup de projets qui arrivent. Mon vieux sirop, God bless, que Dieu te donne une longue victoire et à toute la famille. On est ensemble, fort. Merci beaucoup. C'était Abome l'éléphant. Merci beaucoup. Je pense qu'un mot pour Abome. Abome, c'est quelqu'un de formidable. Vous savez, son père a aidé beaucoup. Vous savez, il n'y a pas d'hasard. Le père d'Abome a aidé tous nos grands frères dans la musique. T'es péodurama, n'as-yapied-doig. Jeudi, son fils est dans la musique. Abome, c'est un très bon chanteur. D'abord, il est venu poser. Nous avons récemment manié même de faire cette double. Il dit, il est bon. Et puis, il est venu, il a posé d'un coup. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Siro. Merci d'être venu sur ce plateau de PPLK. Merci à toutes et à tous. Avant de vous quitter, je vous rappelle encore une fois, selon vous, qui a le profil pour occuper le fauteuil de notre gôte ? C'est la question qui vous est posée en ce moment même sur la page Facebook de La Troie. Puis nous, on se fera le plaisir de faire venir cette personne sur ce plateau. Merci les amis. Merci pour cette belle émission que nous venons de vous. Merci à toi. Un dernier mot avant de te laisser partir. Je vous le dis, merci à tous les Ivoiriens qui se sont mobilisés pendant cette canne. Et merci à La Troie. Et merci aussi pour la promotion de la musique. Pardonnez prochainement, allez-y doucement, doucement les artistes. Pardonnez. C'est ce qu'on fait, c'est ce que tu as constaté toi-même. Oui. Non, moi, vous n'avez rien à dire. Est-ce que Yes va venir si on prend une invitation ? Yodin et moi ? Oui. Vous savez que nous, on a une manière de travailler. C'est ça. Il y a des plateaux où on vient à deux, il y a des plateaux où on ne vient pas à deux. Merci. Merci Désirée. Merci Désirée. Merci Marie-Dominique d'être... D'en prie, merci à toi. Oui, merci Yann Cédric. Et je vous rappelle encore une fois, selon vous, qui a le profil pour occuper le fauteuil du GOAT ? Qui a le profil adéquat pour occuper le fauteuil du GOAT ? Moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Je vous laisse avec cette magnifique chanson de Yodé, Siro et Aboumé. L'éléphant, on se retrouve demain, même heure, même endroit, toujours. Je suis à toi. Merci. 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 Merci.